Bonjour les amis, Mitrape de ma Nintendo Alert et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour le test de Kirby's Dream Buffet. Donc ce jeu est sorti le 17 août 2022 et uniquement sur l'eShop, c'est à dire que vous ne le trouverez pas en version boîte. Alors dans ce jeu qui ressemble un peu beaucoup à un Mario Kart, en fait le but ce sera de terminer des séries de mini-jeux où vous devrez bien évidemment battre vos adversaires et terminer premier au bout de 4 courses. En fait ce jeu il a été pensé pour le online, c'est à dire pour jouer avec des amis, avec la famille, mais vous avez également un mode local au cas où vous seriez un petit peu seul et que vous ayez besoin de passer un moment de fun. Parce que ce jeu est vraiment très très fun. Le but du jeu c'est de manger un maximum possible tout en arrivant au premier de la course. Donc là on voit différentes collections de friandises qui sont à débloquer lorsque vous jouez. Assez mignonne, vous voyez par exemple un héros à l'épée en forme de carré de chocolat, donc tout est très très gourmand. Là on passe à la garde-robe, ça aussi vous allez en débloquer au fur et à mesure. Donc des très très mignons avec Kirby qui a un hamburger sur la tête, Kirby avec un petit animal sur la tête, Kirby chantilly, tout très mignon, tout rose, très Kirby, adorable, ça donne presque faim en fait lorsqu'on voit ces différents modèles de garde-robe. Donc vous pouvez customiser comme vous voulez en fait, c'est à vous de choisir. Donc là c'est le mode, donc c'est roulade libre. Alors, qu'est-ce que roulade libre ? Donc voilà, on a un petit exemple, donc Kirby qui fait ses petites roulades dans la chantilly, qui rattrape... Donc ce que vous voyez là en fait ce sont des petits bonus, c'est très 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 gourmand, presque limite écœurant de sucrerie. Donc tous ces modes, ces différents modes vont vous aider en jeu. Alors, le fameux jeu en local dont je vous parlais, donc jouer en mode multijoueur local, affronter l'ordinateur. Donc évidemment si c'est en local, forcément vous allez affronter l'ordinateur. Donc vous pouvez choisir la difficulté, vous pouvez choisir l'activité, c'est-à-dire les grands prix gourmets, courses, mini-jeux, chacun pour soi, roulade libre. C'est à vous de choisir. Donc vous voyez ces décors très gâteaux, chantilly, ça donne faim. Au début, quand on commence à jouer, on a faim. Vous allez voir que ça va très très vite passer. Allez, c'est parti. Donc là, tout le monde se rentre dedans, c'est le but. Le but en fait, c'est de déjecter vos adversaires et en même temps de prendre un maximum de fraises, de gâteaux, de bonbons. C'est de vous coinfrer un maximum. Le but de Kirby, évidemment, il avale tout. Donc là, le but, c'est d'en avaler plus que les autres. De prendre le plus de gâteaux possible. D'être le plus gros possible. C'est assez marrant. Donc, on est loin de standard. Faites du sport, soyez mince. Non, là, il faut manger. Donc, les résultats arrivent. Qui est le meilleur sumo ? Donc, voilà. Si vous avez mangé le plus, que vous êtes le plus gros, vous avez gagné. Donc, c'est un concept assez marrant, assez adorable, surtout en cette période d'été, en cette période bikini. Et vous remportez, évidemment, à chaque fois des surprises différentes. Donc, des costumes. Et vous pouvez... Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire une partie avec mode secret. Donc, si vous voulez jouer avec vos amis, vous rentrez un code et vous pouvez jouer juste avec vos amis. Mais le plus intéressant, vraiment, à mon sens, c'est vraiment de jouer online. Donc, d'aller taquiner les autres, d'aller les bousculer. Et ça, c'est, à mon sens, ce qui fait le sel ou le sucre de ce jeu. Donc, vous voyez là, hop, on essaye de se battre un maximum. Se battre, entre guillemets, ça reste vraiment très bon enfant. Donc, pour aller chercher tout au fond, vous voyez cet énorme gâteau. Et que cette chantilly, on veut le 50. Le but, voilà, c'est d'avoir ce 50, de le manger le plus vite possible. Pour ce moins frais, littéralement, pour qu'il y ait une taille. Et pour que les autres, vous voyez, des fraises qui tombent, parce que les autres mettent plus de temps à manger. Qui est le plus gros? C'est Kirby. Donc là, c'est un peu un système de, vous savez, les chaises musicales. Donc là, il faut repérer, en fait, l'assiette où les fraises vont tomber. Et y aller, évidemment, le premier pour vous gober toutes les fraises qui passent avant vos adversaires, bien évidemment. Donc, vous voyez, quand elle scintille, il faut se dépêcher. Parce qu'à la fin, il y a des bonus. Celui qui a mangé le plus de fraises, par exemple. Celui qui a utilisé le plus de bonus, entre autres. Donc, c'est vraiment très, très important. Qui est le plus gros? C'est Kirby. Donc, c'est le plus mimi. Et là, on lui demande aussi d'être le plus gros. Donc là, l'objectif plat principal. Allez, c'est parti. Toujours la même histoire. Il faut manger le plus. Et de ne pas hésiter, en fait, à utiliser vos bonus, là, comme vous avez pu le voir. L'adversaire qui a utilisé une espèce de plaque de chocolat pour éjecter vos adversaires. Comme ça, ça vous donne un laps de temps où vous allez pouvoir vous moins frais. C'est assez marrant. Allez, vous voyez le panier avec les fraises, là, qui est ton. Et bien, le but, c'est d'aller en ramasser un maximum. Donc, évidemment, si vous êtes le numéro 1, vous allez avoir un maximum d'adversaires qui vont vous tomber dessus. Voilà. Ils essayent de vous éjecter. Mais jusqu'à la dernière minute, dans ce jeu-là, vous pouvez encore totalement renverser la tendance. Donc, il faut continuer à manger un maximum, de ne pas baisser les bras, continuer à englouer un max. Donc, à prendre tous les bonus possibles, à manger, à manger, à manger, à éjecter vos adversaires. Vous voyez, il y a des pinces en plus. Donc là, c'est vraiment le chaos total. Allez, on utilise les bonus au maximum. On mange, virer tout votre adversaire. Et là, on attend, avec impatience, de voir les résultats. Donc, les résultats arrivent. On ne sait jamais vraiment, on n'a jamais 100% de certitude. Parce que vous voyez, il y a ces bonus à la fin qui peuvent absolument tout changer. Qui peuvent vous faire passer de la première à la deuxième place. Et le vainqueur est... Et bien, c'est le nôtre. Donc, c'est notre Kirby qui a gagné, non sans mal. Il a fallu énormément manger. Et la victoire est amplement méritée. Donc, c'est assez sympa. Donc, plus vous jouez, plus vous obtenez des récompenses. Là, comme vous voyez, je suis passée au rang 38. Donc, j'obtiens des skits de Kirby de couleurs différentes. J'obtiens, en fait, des espèces de vignettes. On peut customiser. Plus on joue, plus on peut customiser son Kirby. Et c'est assez mignon. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir les autres aventures de Kirby. Donc, ça va vous parler des autres jeux. Parce qu'on n'a pas forcément joué à tous les Kirby. Donc, c'est assez sympa pour se renseigner sur l'univers de Kirby. Dont le dernier, Kirby et le monde oublié. Donc, les pistes musicales. A l'image de Kirby, c'est toujours très mignon. C'est très enjoué. Ça vous permet de vous rythmer un peu vos parties. Et je trouve assez marrante celle d'Appétit de sportif. Quand on sait qu'il faut beaucoup manger. Alors, ma conclusion sur ce jeu au son de la musique mythique qui est Green Green. Donc, de Kirby. Vous l'avez tous et toutes reconnus. Donc, c'est un bon petit jeu rythmé. J'ai eu pas mal de retours. Comme quoi, énormément de joueurs auraient aimé qu'il soit free-to-play. C'est vrai qu'il faut quand même tenir compte du prix. Qui est de 14,99€ sur l'eShop. C'est pas rien pour ce genre de jeu. C'est vrai qu'un free-to-play avec l'online, why not ? Pourquoi pas ? Alors, on a noté quelques soucis de ralentissement du serveur. Quand je dis quelques soucis, bon, pas mal. C'est-à-dire qu'il nous arrivait de faire des parties où c'était plus qu'au ralenti. C'était quasiment du stop. Le but du jeu, il faut manger, écraser vos adversaires. Et évidemment, il faut terminer premier à la fin des 4 manches. Tout ceci, en fait, c'est dans un mix de Mario Party, de Smash Bros. Et évidemment, il y a une petite odeur de Mario Kart derrière tout ça. Alors, les objets sont très importants dans ce jeu. Il faut ramasser un maximum d'objets pour pouvoir soit avoir un petit pouce de vitesse, soit écraser vos adversaires. Au-delà de ramasser les fraises et les gâteaux, il faut vraiment penser à ramasser tous les objets qui se trouvent autour. Alors, trop jouer à ce jeu. Au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer parce qu'on est quand même sur un jeu assez encadré. Ce n'est pas non plus Mario Kart à 100%. Il y a un moment, quand vous aurez fait une vingtaine, une trentaine de parties, ça va peut-être être lassant. On peut également regretter le fait qu'il n'y ait pas d'écran splitté pour jouer à 4 joueurs en local. C'est toujours très sympa. Là, ce n'est pas le cas. Alors, à qui je recommanderais ce jeu ? Déjà, à ceux qui ont 15€ à mettre dans un jeu assez simple. Et ensuite, à des gens qui ont envie le soir de jouer comme ils pourraient jouer sur un Let's Sing ou une courte partie de Mario Kart. Donc, un jeu très sympa que je vous recommande. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu. Merci à vous !